Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment simplement accélérer vos déploiements de VM sous Proxmox en utilisant les templates à l'aide de Cloud Init. Donc ici, pour mon exemple, je vais faire ça avec une Debian, mais vous pouvez le faire avec la distribution Linux de votre choix. Donc, on va laisser un peu de place pour la tech, et c'est parti. Donc ici, c'est un Proxmox VE6, mais vous pouvez le faire sur la dernière version de Proxmox. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences. Je n'en ai, mais pas sur lesquelles j'ai déployé récemment de templates. Mais le principe, je suis sûr, n'a pas vraiment bougé. Donc, c'est relativement simple, et ça demande relativement peu de lignes de commande. Donc, numéro 1, je vais créer une VM. Donc, cette VM, je vais lui donner un nom. Je vais la mettre sur un de mes nœuds ici. Si vous n'avez qu'un serveur, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Je vais l'appeler, par exemple, template bullseye. Ok, ici, je vais dire, pas de média. Alors, ça s'adresse aux gens qui connaissent déjà un petit peu Proxmox, en fait. Je ne vais pas vous réexpliquer tous les principes de Proxmox. Ici, disque dur. Disque dur, on va le supprimer de toute façon. Donc, peu importe. Ici, CPU, moi, je vais mettre host pour la performance, et je vais mettre quand même deux cœurs au minimum. Mémoire, deux gigas de RAM, ça me va bien. Le bridge, moi, je choisis le 1 parce que j'ai un VRAC et que mes adresses IP sont configurées dans le VRAC. Mais donc, ce sont aussi des serveurs qui sont chez OVH, ce qui ne sera pas forcément votre cas. Mais le reste ne change pas. Next, finish. Et là, la VM est créée. Template bullseye. Forcément, pas de cloud unique pour l'instant. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire ? Étape numéro 1, je vais retirer ce disque. Pour ça, je le détache d'abord, et puis je le supprime. Je n'en ai pas besoin. Étape numéro 2, je vais avoir besoin de récupérer une image utilisable. Justement, dans cette circonstance, donc sur le site cloud.debian.org, pour la Debian, je vais prendre la Debian 11 générique AMD64 Daily. Ici, je vais ouvrir une petite console. Voilà. Et là, on va juste faire un petit Wget sur le fichier dont on vient de copier le lien. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir besoin d'importer ce disque dans la VM qu'on vient de créer. Donc, la VM qu'on vient de créer, c'est la numéro 109. C'est l'ID qu'il faut retenir. Et donc, on va utiliser pour ça QM import disk. QM import disk, du coup. Import disk, je vais y arriver. Import disk, on a dit que c'était la VM 109. Donc, on va importer le fichier Debian. Là, on va préciser sur quelle date, sur quelle storage. Donc, mon storage, il s'appelle Datastore. Mais ça peut être local, ça peut être le nom du storage que vous souhaitez et qui apparaît dans votre Proxmox. Et je vais préciser le format de sortie UCODE. Vous voyez que l'import est relativement rapide. C'est déjà terminé. Je vais avoir besoin d'une dernière chose. C'est la dernière ligne de commande que je vais avoir besoin de taper. C'est simplement de taper un port série avec la sortie VGA dessus sur Serial 0 parce que Cloudinit en a besoin. Du coup, on va faire un QM set 109 sur la VM qu'on vient de créer. Serial 0 qu'on va spécifier sous forme Socket. VGA, Serial 0. Et on lance. Et c'est terminé. On n'a plus besoin de lignes de commande si je ne dis pas de bêtises maintenant. En tout cas, pas sur l'hyperviseur. Je sors ici et je reviens ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a le disque qu'on vient d'importer. Il est là. Datastore. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais éditer. Et ici, je vais l'ajouter. Alors, je mets Discard parce que je suis sur des SSD, sur du NVMe. J'ajoute. Et donc, ce disque vient de s'ajouter à ma VM. Vous voyez que c'est un disque qui fait 2 gigas. Maintenant, j'ai besoin de rajouter un disque Cloudinit pour utiliser Cloudinit. Donc, ici, ajouter. Et là, vous allez trouver Cloudinit Drive. Cloudinit Drive, vous pouvez laisser la valeur par défaut. Vous choisissez le storage sur lequel vous le voulez. Moi, je le mets sur le Datastore. Et Create. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin d'aller dans les options. Allez voir le Boot. Boot Order. Et ici, Boot Order. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le disque que j'ai importé. Sur lequel démarrer. Et là, on est presque au bout de nos peines. On va dans Cloudinit. Et là, vous pouvez mettre... Alors, on pourrait le faire après, même l'avoir converti en template. D'ailleurs, on peut le faire avant ou après. Ça n'a pas une grande importance. Ici, vous pouvez vous amuser à configurer des choses par défaut. Genre, moi, mon utilisateur, ça va être Debian. Il y a un mot de passe, par exemple, que je set up par défaut. DNS domain. Moi, je vais être sur StackX.run. Mes serveurs DNS que j'utilise, je vais utiliser Cloudflare, Google, etc. SSH public key. Ça, ça peut être intéressant de rajouter si vous avez... Bon, moi, j'ai une clé SSH à rajouter. Comme ça, vous pouvez vous connecter directement avec la clé et sans login pass. C'est fait comme ça. Copier, coller, OK. Et IP config, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Maintenant qu'on a fait ça, on va la convertir en template. Pour la convertir en template, rien de plus simple. Soit vous faites bouton droit dessus, convert au template. Soit en haut, vous avez more, convert au template. Vous obtiendrez le même résultat. Donc, on fait convertir en template. Yes. Et c'est extrêmement rapide. Vous ne voyez pas le log en dessous. Je vais vous le remonter, mais c'est déjà terminé. Et si vous voyez, si vous regardez ici, vous allez voir qu'on a le petit signe à côté qui a changé. Ce n'est plus une machine. C'est devenu un template. Donc, vous n'avez plus le bouton start que vous avez, par exemple. Sur les machines. Ou shutdown. Parce qu'on est sur un template. Maintenant, comment on fait pour s'en servir ? Là aussi, encore, c'est très simple. Bouton droit, cloner. Et là, vous allez dire... Alors, vous pouvez choisir le mode linked-clone ou full-clone. Moi, je n'utilise que du full-clone. Parce que je n'aime pas avoir des dépendances fonctionnelles qui faillent qu'il faut que la VM, la première, soit là pour que les autres fonctionnent. En échange, ça prend plus d'espace vu que ça va à chaque fois copier l'intégralité de la VM. Donc, je mets un full-clone. Storage. On peut laisser sur same-as-source parce que moi, ça sera datastore. Mais vous pouvez en spécifier un autre si vous voulez. Le don. Donc là, par exemple, je vais l'appeler testing2. Le resource pool, s'il y en a un, etc. Et on va cloner. L'opération de clonage, vous allez voir, elle est là aussi relativement rapide. Vous voyez, c'est déjà terminé. Et on l'a ici. C'est la VM116. Sur cette VM116, qu'est-ce qu'on a ? On revient sur notre Cloud Init. Et là, on va éventuellement faire les modifications qu'on veut qui sont spécifiques à cette machine. Donc, moi, par exemple, je vais y mettre sa configuration du réseau. En configuration du réseau, je vais la mettre avec une adresse IP publique. Voilà, c'est la notation CIDR avec le masque L-slash. Et une passerelle qui l'a 254. OK. Une fois qu'on a fait ça, très important, regenerate image. Sinon, ça ne met pas à jour les données qui sont dedans. Et c'est fait. Après, on peut avoir quoi ? On peut avoir envie de peut-être changer la taille du hardware. On peut le faire après coup. Mais par exemple, dire 2Go, c'est vraiment léger. Moi, je veux peut-être autre chose. Donc, je vais mettre, je ne sais pas, on va ajouter 16 Go. Et ensuite, il y a juste à démarrer la machine. Donc, je fais un start de la machine. Dans le même temps, je peux vous mettre ici une petite interface. Je ne sais pas si ça ne va pas être un petit peu petit pour la lecture. Et on peut s'amuser à mettre un watch verbal égale 1, ping-c 1. J'ai dit que l'IP, c'était 81, 134, 229, 24. Pourquoi je m'embête à faire un watch et que je ne laisse pas un ping tout court ? Ça m'évite de pourrir le tampon avec des pings inutiles. Là, ça n'en fait qu'un à chaque fois. Cela dit, si la réponse met plus d'une seconde à revenir, ça y est, ça pinge déjà. Donc, ça, c'est déjà bon signe. Et si on va voir d'ailleurs ce qui se passe sur la console. Du coup, je ne sais pas si ça va s'afficher correctement. Je regarde. Vous voyez qu'elle est en train de booter en fait. Elle n'a pas encore fini de booter pour l'instant. Donc, on va lui laisser un petit peu de temps pour se set-uper. Alors après, moi, je vais vous le montrer. Je pense que je n'ai pas mis longtemps. Ça ne doit faire que quelques minutes en fait que j'enregistre la vidéo. Donc là, elle va finir de booter. Donc, on va pouvoir tester la connexion dessus. Donc, si je reviens sur mon interface ici. Et que j'utilise donc le user Debian sur 81, 134, 229, 24 sur le port 22. Vous n'êtes pas obligé de préciser le port. C'est parce que moi, ce n'est pas mon port par défaut. Je me log dessus. Apparemment, pas de souci. Mais pourquoi tu as fait un sudo et pas un sudo ? J'ai utilisé parce que c'est livré comme ça en fait. Tout ça, après, c'est modifié en fait par mon système d'installation. Et je vois bien que j'ai ma taille. Que j'ai spécifié la nouvelle taille. Donc, plus de 2 gigas, mais 18 gigas au total. Et donc, on a notre machine Debian qui marche. Sur lequel on peut faire ce qu'on a envie. Maintenant, moi, dans mon cas, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais bypasser le système de Cloud Init une fois que ma VM est générée. Pour changer, ne plus utiliser le système. Alors, comment ça marche dans le IP, dans le Network Interface ? En réalité, vous n'allez pas retrouver votre configuration. Vous n'allez pas grand-chose. Et en fait, vous allez retrouver par contre, dans le fichier de Cloud Init, qui est dans tc-network-interface.d, ça doit être 50, voilà, Cloud Init. Vous allez retrouver votre configuration. Donc là, vous avez une petite explication qui vous dit que le fichier est généré automatiquement, etc. Et que si vous voulez changer ça, il faut venir ajouter ça ici. Donc moi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire ? En fait, je fais un cp-network. Alors bien sûr, vous pouvez vous en servir comme ça, il n'y a pas de souci. C'est que moi, je n'aime pas avoir la dépendance de démarrage après avec Cloud Init. Au cas où, donc en général, ce que fait mon deployer, en fait, c'est qu'il va venir automatiquement faire un petit backup du fichier d'origine, en fait, Interface. Et on va faire un cat, donc du fichier précédent, en fait. Et on va venir écraser le fichier Interface. Donc j'ai dit que c'était dans etc-network-interface.d50-cloud-init, que j'envoie dans etc-network-interface. Et donc, pour qu'il prenne en compte ce fichier, et qu'il ne me régénère pas les choses à chaque fois où il faut, je vais rajouter, en fait, ce qu'il nous a dit juste ici, là. C'est de mettre ça, network-config-disable. Donc, je vais faire un écho, hop, network-config-disable, que je vais mettre dans etc-cloud, du coup, cloud.cfg.d, dans 99-disable-network-config.cfg. Voilà, c'est chose faite. Maintenant que c'est fait, on peut tester le démarrage complet sans l'utilisation de cloud init pour le réseau. Je vais carrément arrêter physiquement la machine. Physiquement. C'est une image, vu que c'est une VM. Je la démarre. Et ici, si je vous ouvre la console, vous allez voir que ça boude beaucoup plus vite, forcément. Et on va récupérer notre petit terminal pour tester, que je vois que j'en avais qu'il y avait un. Et donc, j'ai déclippé, c'était, là, 8134, 229.24. Donc, si on refait le test, et bien, 4129.24. Alors là, il n'y a pas ma clé sur celui-là. Donc, forcément, ça ne va pas marcher. Donc, je m'y connecte par une machine qui, elle, aura la clé. Voilà, j'y suis. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Oui, montrer que, du coup, c'est bien cette configuration locale qui est prise en compte. Si on veut s'en assurer, il nous suffit simplement de venir changer dans le network interface l'adresse IP. Par exemple, je vais mettre la 25. Ici. Je sauvegarde. J'arrête la machine. Je vous montre que la 25, aujourd'hui, ne répond pas. Avant, et maintenant, plus la 24 non plus. Donc, on revient ici. On stop. On restart. On va le voir booter. Maintenant qu'il a booté, si je viens ici, vous voyez, si je ping la 24, elle ping pas. Si je ping la 25, elle ping. Et si je me connecte, du coup, dessus, on se retrouve bien. On se retrouve bien sur la bonne machine. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Vous avez vu, c'est assez facile. Alors, après, vous pouvez vous amuser, bien sûr, à créer. Alors, vous pouvez même vous amuser à automatiser la création de templates, que ce soit via les lignes de commande de QM ou avec l'API de Proxmox. Les solutions ne manquent pas. Ou pour les plus amoureux des Tecto DevOps, il y a des outils aussi qui vous permettent de faire ça. Ou vous pouvez l'utiliser simplement ici. Donc, créer des templates chaque fois. Clonez votre template. Et puis, vous amusez. pour faire pour NMachine, pour très facilement, en fait, avoir des machines. Alors, moi, je vous ai montré avec juste une des biens de base. Mais rien ne vous empêche. Ah oui, si vous voulez modifier votre template ou faire d'autres variantes de votre template, en fait, vous allez cloner le template comme on vient de le faire ici. Une fois que vous avez fait toutes les préparations et toutes les modifications que vous voulez, genre, par exemple, vous allez dire, j'ai perdu ma fenêtre, vous allez dire, je ne sais pas, moi, je veux que par défaut, j'ai Apache 2, peut-être, d'installer. Je dis n'importe quoi. Vous allez refaire l'opération. Vous installez votre Apache. Hop. Une fois que vous avez installé votre Apache, ici, votre testing 2, moi, je préfère arrêter. Vous allez la convertir en template. Convert to template. Yes. Et maintenant que vous l'avez converti en template, vous pouvez l'utiliser. Donc, ça va. C'est OK, normalement. Il faut juste le temps qu'ils mettent à jour que c'est un template. Voilà. On a le petit signe, c'est un template. Cloner. Et là, si je mets un autre... Exting 3, je dis n'importe quoi. Hop, que je mets en full clone. Cloner. Il l'a créé. Ça va prendre quelques secondes. Elle est là. Donc, celle-là, elle n'a pas les mêmes caractéristiques. Elle a déjà un disque de 18 gigas, par exemple. Donc, vous pouvez faire des tas de modifications et des variantes de vos templates, du coup, dessus. Et on va aller dans Cloud Init, de la même manière. Et ici, bon, là, ça ne va pas marcher parce que je vous ai fait une modification en dur. Mais en l'occurrence, vous ne faites pas la modification en dur. Et puis, vous préinstallez tout ce que vous voulez. Vous faites vos modèles que vous voulez. Et vous pouvez avoir un template comme ça qui fonctionne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, dans tous les cas, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501